Bonjour, aujourd'hui je suis à Nîmes, sous la pluie. Bonne journée. L'autobus m'a déposé dans un endroit que je ne connais pas de la ville. Je me fie donc à mon GPS pour essayer de trouver les arènes, qui est le point central. Cela ne me prend pas trop de temps. On dit que les arènes de Nîmes sont parmi les plus jolies de l'Europe, en ce qui a trait aux vestiges galop-romains. Je n'ai pas de peine à le croire. Je me dirige donc vers l'entrée. J'adore ce plafond voûté, magnifique. On ne perd pas trop de temps à voir l'arène. Je suis vraiment très proche du sol, dernier gradin. Mais il y a sûrement une meilleure vue. Pour cela, comme d'habitude, il faut monter les marches. L'audioguide m'embête plus qu'autre chose. Je n'ai pas vraiment la patience d'écouter toutes les explications. Je préfère de loin me promener, plutôt que d'être entassé avec d'autres personnes qui écoutent tous le même commentaire. En plus, il pleut un petit peu. Ce n'est donc pas assez agréable de rester dehors à attendre que le commentateur ait terminé sa présentation. En fait, je me fais des petits plaisirs, comme de regarder la ville par une des fenêtres, ou faire le con et aller jusqu'au bout de ce promontoire pour prendre de jolies photos. Je vais devoir adopter la devise « Toujours plus loin », car c'est ce que je semble toujours faire. Le plus je suis haut, le plus je semble être haut. Mais quand on est dans des endroits comme celui-ci, n'ai-je pas raison d'être haut ? Allons donc voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur. Tiens, pas le droit de grimper. Bon, 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 je m'accalme. Mais j'ai quand même droit à un joli panorama de la vie. La visite se termine avec de jolis panneaux et des commentaires audios sur les différents types de gladiateurs qui combattaient dans l'arène. Je n'ai pas la patience de cette famille de faire les dix panneaux. Je me dirige plutôt vers la salle des gladiateurs et aussi la salle des Toreador. Comme je vais en Espagne, je suppose que je vais voir plusieurs corridas pendant mon voyage. Voici quelques jolies costumes. Je vous laisse pendant la visite de la salle des gladiateurs. Malheureusement, je n'ai pas d'autres images à vous présenter, mais ma visite anime. J'espère que vous avez donc apprécié le petit voyage. Merci.